C'est vrai que tu es mise à l'épreuve chaque jour, chaque jour, tu arrives à cuisiner comme ça en quelques minutes un repas simple, une recette simple et pratique à faire à la maison. Voilà, j'essaye mais c'est pour mon plus grand plaisir, pour satisfaire aussi les téléspectateurs. Alors qu'est-ce que tu vas faire aujourd'hui ? Et aujourd'hui je vais vous préparer une terrine de poisson, une autre façon de manger le poisson quotidien, tu sais, plutôt que de manger la poivre ou la vapeur. Une terrine de poisson, alors Maïa disait que c'était terrine des cantines, mais oui mais sauf que là on sait ce qu'il y a dedans. Et ça change tout, et ça change tout. Alors j'ai besoin de poisson blanc. N'importe quel poisson blanc ? Oui mais alors il faut que le poisson blanc soit à chair ferme, qui se tienne du collin, du cabillaud, qui se tienne bien à la cuisson. Des oeufs, des carottes, de la crème fraîche et un petit mélange d'herbe, tu vois, donc très peu d'ingrédients pour cette recette. On commence par quoi alors ? Allez hop, tu vas bosser un petit peu avec moi. On va commencer par le poisson. Alors le poisson, je l'ai fait cuire au courbouillon, tu sais, simplement dans de l'eau avec un petit bouillon cube. Tu peux le faire cuire également à la vapeur. Et là il faut commencer par l'écraser. Vérifier qu'il n'y ait pas d'arête. Vérifier qu'il n'y ait pas d'arête, ça c'est déjà checké, déjà vérifié, j'écrase bien. Donc là on prépare la base de notre terrine. Et alors tu vas me dire pourquoi j'ai fait deux bols. C'est ça que je ne comprends pas, pas pour me faire bosser, je ne vois pas Thomas. Et attends, terrine bicolore mon vieux. Ah c'est ça, donc moi je vais faire une couleur et toi tu vas faire l'eau. Exactement, on va ajouter, là c'est bon Thomas, tu peux ajouter la crème fraîche. Alors de préférence une crème entière, ça a plus de goût, c'est plus savoureux. Mais vous pouvez également mettre de l'alléger, il n'y a pas de souci. C'est comme vous voulez. Voilà, on mélange et on mélange encore. Et puis l'oeuf, tu peux mettre d'emblée, tu vois. Allez top, 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 top chrono, tu as vu on a l'impression qu'on est en compète là. On est en compète et il faut obtenir un mélange bien homogène. Alors pas l'huissé soyeux parce que tu vas avoir les morceaux de poisson. On veut qu'il y ait encore un petit peu de mâche, tu vois. Voilà, ça c'est très important. Un petit peu de sel, hop là, un petit peu de poivre, hop là. Avec la technique s'il te plaît. Voilà, super. Et on a nos deux bases. Et maintenant pour le côté bicolore, on va ajouter, j'avais filmé pour éviter qu'elle ne se dessèche, des herbes fraîches, donc un mélange d'herbes fraîches de votre choix. Là, j'ai mis du persil plat et de la ciboulette. Comme ça, moi j'aurai le côté vert et toi le côté blanc. Et maintenant, on va pouvoir commencer à faire le montage de la terrine. On va commencer, tu veux commencer par le vert ou le blanc ? Je ne sais pas, le blanc, oui au fond. Donc déjà, on utilise un moule à cake de préférence. Et on installe une petite feuille de papier sulfurisé pour éviter que la préparation ne colle, il n'adhère trop au plat. Et démouler plus facilement. Pour le démouler, voilà, exactement. Et là, comme ça, on pourra le démouler très facilement après la couture. Première couche. Tiens, je te laisse étaler. Et ça, ça sert à quoi ça ? Et voilà, j'ai préparé des petites lamelles de carottes. Tout simplement, j'ai fait des rubans de carottes. Tu prends un économe, tu épluches ta carotte, donc tu enlèves les épluchures. La première partie que tu ne jettes pas, tu peux faire des chips avec, bien sûr, cela dit en passant. Si c'est bio, oui. Si c'est bio. Et ensuite, tu continues d'éplucher, mais tu fais des lanières de carottes que tu vas faire blanchir à peine 30 secondes dans l'eau bouillante. Tu obtiens cela. Et tu vois, regarde, on va pouvoir disposer. Ah, et comme ça, ça fera la séparation. Ça fera la séparation entre les deux couches. Et on va avoir une jolie découpe. Tu sais, quand on va pouvoir faire des tranches, on va avoir... C'est joli, ça vous plaît ? Oui. Et maintenant, on va ajouter la préparation verte de Thomas. C'est surtout tout simple, j'adore. Mais c'est très, très simple. Ah non, mais là, moi, on m'a dit cette année, Farida. Tu fais simple. Tu fais simple. Tu fais simple, pas trop compliqué. Femmes fraîches, oeufs, quelques herbes. Très, très peu de... Et puis vraiment, c'est une autre façon de manger le poisson. Et alors là, on a pris du poisson blanc, mais tu peux prendre du saumon, par exemple. Oui. Tu vois, pour apporter encore un peu plus de couleur. Et là, ta terrine est faite. Il faut la cuire quand même un peu, non ? Il faut la faire cuire. À ton avis, comment je veux la faire cuire ? Au four. Au bain-marie. Au bain-marie, pour qu'elle garde vraiment ce moelleux. Alors, le bain-marie, petit rappel technique, un petit peu d'eau, hop là, dans le fond d'un plat. On rajoute le plat. Pourquoi le bain-marie ? Pour garder le moelleux de la terrine. Comme ça, elle ne va pas s'assécher. Ah, sinon ça s'assécherait trop. La technique au bain-marie, tu sais, par exemple, quand tu fais des flancs, c'est mieux de les faire au bain-marie également. Comme ça, ils gardent leur moelleux. Elle ne se dessèche pas dessus. Et là... C'est ça, combien de temps alors ? À 180 degrés, 40 minutes. 40 minutes. 40 minutes. Et dès que vous voyez que la terrine commence un petit peu à se colorer, n'hésitez pas à ajouter un papier aluminium ou un papier sulfurisé au-dessus pour éviter que ça brûle. D'accord. Et là, c'est prêt. On va pouvoir la déguster tout à l'heure. Très bien. Il faudra juste attendre que ça t'édisse un tout petit peu pour la démouler. Mais ça, on verra ça tout à l'heure. Où est-ce qu'on retrouve toutes ces informations ? Toutes ces informations, vous pouvez les retrouver sur la page Facebook de La Quotidienne. Vous aurez tout le détail de la recette. Bon, bah, tout à l'heure, Farida. Toutes tes recettes. Oui, mais bien sûr, bien sûr. Non, non, mais n'empêche qu'il faut que tu en fasses une. Allez, allez, oui, je vais le faire. Allez, allez.